Générique ... A toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans la Grande Tribune, numéro spécial dédié à l'économie. Nous parlons économie informelle entre nécessité et illégalité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Nous avons deux invités sur ce plateau, spécialistes du domaine. Nous avons à notre droite, Alkitengue, il est consultant, économiste, entrepreneur et stratège. Bonjour, monsieur Alkitengue. Bonjour, chère Dan. On se croirait dans Legacy Talk avec Mathieu. Exactement. D'accord. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être dans... Honneur mérité. Merci beaucoup, coach. D'accord. Monsieur Mathieu Takizala, il nous fait également l'honneur d'être avec nous dans ce numéro spécial dédié à l'économie informelle. Bonjour, monsieur Mathieu Takizala. Je remercie Dan. Je remercie Alkitengue, quelqu'un qui fait beaucoup pour l'évolution de ce pays dans le terrain social et économique. Je crois que cette émission, on a été à l'école, nous tous, pour faire avancer la société. Et ça sera dans les enjeux d'aujourd'hui, du XXIe siècle, la démocratie du Congo, l'inoccupation des Congolais et l'absence de ne plus ou même pas produire ce que nous consommons. Et c'est ce qui nous fait vraiment défaut aujourd'hui, en plein XXIe siècle. Numéro spécial dédié à l'économie informelle, mesdames et messieurs. C'est donc parti. Le secteur informel est une activité économique qui échappe à la régulation de l'État, les causes, le niveau d'instruction, la pauvreté, le cadre juridique qui discrimine les petites activités économiques, etc. Souvent, les activités les plus ciblées du secteur informel sont activités agroalimentaires, le transport, etc. Mais de nos jours, même la santé, la pharmacie, en RDC, aucun secteur n'échappe à l'informel. Plusieurs raisons poussent l'économie à adopter l'informel. Faible niveau de capital, c'est-à-dire avec un petit rien, on peut commencer une activité informelle. Une activité informelle, justement. Faible coût de charge salariale. La main d'œuvre dans l'informel n'est pas une charge qui n'est pas assez concernée. Facilité d'utilisation des unités de production locale. Alors, la première question que je vais poser à mes invités, comment rendre l'informel dans l'informel dans un pays où, pour créer une société et avoir tous les documents, prend trop de temps et demande un capital requis pour chaque forme de société. Coach ? D'abord, je voudrais vous contredire parce que nous sommes un des rares pays qui a une réglementation extrêmement attractive. Aujourd'hui, pour créer son entreprise, vous n'avez même pas de limite de capital social. C'est une des innovations de ce pays. Et je crois qu'on a fait bien de le faire ainsi. À côté de ça, nous avons toute une nouvelle loi qui s'appelle la loi sur les startups, qui réglemente de manière tout à fait attractive la possibilité à créer des entreprises et à les développer. Autour de ça, le chef de l'État a incité la mise en place d'un fonds qui s'appelle Fonds de garantie des entrepreneurs congolais, qui permettrait normalement à ce que même les entreprises qui n'ont pas suffisamment de moyens soient en mesure de s'adresser à la banque et emprunter suffisamment d'argent et être garantie par l'État congolais. Au-delà de ça, nous avons une autorité de la régulation de la sous-traitance qui impose que la sous-traitance des grandes entreprises soit donnée à des entreprises généralement dominées par les Congolais, au moins 51%. Ça veut dire qu'en fait, dans la rhétorique et dans le narratif, l'État congolais voudrait créer. Mais on a quand même des choses qui gênent. La première, c'est le guichet unique de création d'entreprises. En tant qu'entité elle-même, elle est en situation de cessation de paiement, en cessation d'activité. Elle était arrivée à un point où en trois jours, vous pouviez avoir vos papiers. Aujourd'hui, il faut un mois, il faut connaître quelqu'un à l'intérieur. Elle n'a pas réussi à s'informatiser pour être en mesure de donner du service à longue distance. En fait, c'est une entité qu'il faut réinventer aujourd'hui parce que c'est le point d'entrée. Et à côté de ça, je crois que la grosse faiblesse, c'est l'absence de la digitalisation sur tout le système pour être en mesure de permettre à quelqu'un qui est dans un village d'avoir le même accès à l'État que ceux qui sont dans la ville des Kinshasa. Le drame, c'est que dans la conception classique de services publics et des différentes réformes que l'on a faites, on les a faites pour les gens de Kinshasa et des grandes villes. C'est totalement inacceptable et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'ancien ministre de l'Agriculture qui est devenu ministre des PME. Ça se sentant qu'en fait, il devra faire ce qu'il n'a pas fait au ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire créer des entreprises de petite et moyenne taille et de très petite taille dans le secteur de l'agriculture qui utilise 60% de notre main d'œuvre et de notre économie. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui est à la base de cette situation qui est à l'encore chaotique ? Cette population est-elle suffisamment informée ? Je ne crois pas qu'il s'agisse là de la population. Il s'agit de l'État. L'État est très faible. Il a été très faible les 63 dernières années. C'est pour ça que beaucoup de choses qui existent dans notre pays se terminent sur le boulevard du 30 juin. Je crois que, je l'ai dit dans d'autres circonstances, il faut que l'État se décline auprès du dernier citoyen. Le dernier kilomètre du service public doit être assuré. Pour le dire, et à toi je l'ai dit dans d'autres circonstances, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle le « multilevel leadership », c'est-à-dire le leadership à tous les niveaux. On a un chef de l'État charismatique, fort, puissant, il fait ce qu'il fait, bien. On doit avoir un premier ministre qui sait exactement comment il doit conduire son gouvernement et comment son gouvernement est censé se déployer sur l'étendue de l'arbitre. On doit avoir des gouverneurs puissants, capables de pouvoir déterminer le plan stratégique provincial et décliner les services publics. On doit avoir des administrateurs du territoire et des bourgomestres de qualité, chacun pour être en mesure de faire son travail, pour que le dernier citoyen reçoive un service de qualité. Je vais donner une illustration pour dire ce que je dis. Pour avoir un passeport dans ce pays, quand tu habites la Gombe, tu vas au ministère des Affaires étrangères, quand tu habites Massina, tu dois traverser toute la ville pour aller au ministère. Si tu es à Coimont, tu dois faire exactement la même chose. Et si tu es au Sankourou, tu dois prendre l'avion pour aller à Mboujimaï, puis de Mboujimaï venir à l'étendue. Rien que pour le passeport. Rien que pour avoir le passeport. L'État est conçu pour une petite catégorie des personnes. C'est un défaut majeur. Et quand vous transposez ça dans l'économie, l'économie informelle est en fait le fruit de ce qui n'a pas été fait et organisé. C'est comme ça que moi j'ai défini l'économie informelle. D'accord. Merci beaucoup, Coach, pour cet éclairage. M. Mathieu Dakizala, quel est le constat que vous faites également du secteur informel en République démocratique du Congo ? Le constat en tant qu'entrepreneur, je vois que l'économie informelle ne permet pas aux entreprises qui sont dans la formalité à se développer. Il fait ce qu'on appelle le dumping social, donc la concurrence déloyale. Et ça ne permet pas à des entreprises telles que nous dirigeons que nous puissions avoir le carnet de commande. Oui, on a créé des organisations étatiques pour être à côté des entrepreneurs, mais cette verre est à moitié vide. Parce qu'une entreprise, c'est comme un enfant. Vous voulez un enfant, lorsqu'il est né, il faut l'accompagner, il faut l'encadrer. Aujourd'hui, les trois premières années de la création d'entreprise en République démocratique du Congo n'est pas vraiment... On nous zoome pour qu'on puisse créer de la valeur ajoutée dans le territoire. C'est-à-dire que trois quarts d'entreprises sont créées sur le papier, mais du point de vue pratique, ces entreprises n'agissent pas. Et pour avoir le premier contrat, c'est un problème. Et on a laissé dans tout le secteur. Vous voyez, dans d'autres États, quand vous cherchez cette économie de l'accontrement qu'on appelle l'informel, qui ne crée rien, qui a des débrouillandismes, ce n'est pas dans tout le secteur. Or, ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, dans tout le secteur, c'est l'informel qui est maître. Et quand l'informel est maître, la formalité récupère. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut maintenant chercher... Vous ne prenez pas aujourd'hui de l'informel par rapport au forêt ? Non, il tourne autour de 70%. Ah non, 90%. Non, non, 90%. L'activité économique rurale est entièrement informelle. L'activité économique urbaine est à plus de 90% dans l'informel. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là, dans cet abîme ? 90% informel. Je vais vous expliquer. C'est très simple. L'État est paresseux. Il est incapable d'encadrer l'activité économique. Ce qu'il fait, justement, c'est qu'il se greffe sur les rares entreprises qui s'organisent et émergent. Et oublie le reste de l'activité. Et du coup, en fait, la seule chose qui intéresse l'État, ce n'est pas le contrat social, ce n'est pas ce qu'il fait pour les citoyens, c'est comment il capte l'argent sur Vodacom, sur RTL, sur les miniers. Voilà ce qui intéresse l'État congolais. Et je crois que là, c'est une erreur grave parce que dans tous les pays du monde, 80% de l'activité économique ou 90% de l'activité économique est dans les PME. Nous avons été très faibles dans le développement des petites et moyennes entreprises et dans la stratégie de l'État congolais. Depuis très longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, l'argent vient des entreprises de grande taille. C'est plus facile à administrer, c'est plus facile à identifier, c'est plus facile à tenir. Mais c'est une faute grave. Il faut avoir une économie qui ruisselle, qui parte des grandes entreprises aux petites entreprises parce que c'est les seuls qui sont en mesure de pouvoir attraper du service pour le citoyen lambda et lui donner l'opportunité de travailler et de créer de valeur. Mais qu'est censé réellement faire l'État congolais ? Par quoi doit-il commencer pour justement réguler tout ça ? Parce que vous avez dit que 90% c'est quand même assez énorme. La première des choses, c'est qu'il doit changer son paradigme. Quand tu regardes notre budget, 70% des revenus de l'État sont sur moins de 3 à 4% des entreprises. 3 à 4% des entreprises ? Exact. Par exemple, quand on dit que l'année dernière on a fait un bond de 4,5 à 12 milliards de dollars, la grande partie de cet argent a été concoctée sur les entreprises minières. Si tu prends les recettes de l'État, tu les mets dans les 26 provinces. Il y a trois provinces qui contribuent. Le reste ne donne quasiment rien. Si on ne règle pas cette question de la géographie de l'économie, si on ne règle pas cette question de la verticalité, ça veut dire les différents secteurs, nous serons dans un sérieux problème. Je donne un autre exemple. Si tu es à Moenéditou, tu désires acheter un véhicule. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun dispositif, il n'y a aucune représentation à Moenéditou pour que tu achètes un véhicule. Des choses aussi simples que ça. Maintenant quand tu as acheté un véhicule, il n'y a aucun garage normé, capable de pouvoir te donner du service. La conséquence, c'est que quand tu te mets sur la route du Bandoundou, tu rencontres une cinquantaine des véhicules en panne et deux en train de circuler. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes une organisation faite pour être en panne en permanence. Ça veut dire qu'en fait, pour répondre à votre question, il faut repenser comment nous voulons vivre. Je donne un exemple simple. 80% de notre population vit en milieu rural. Tout l'argent de l'État est en milieu urbain. L'État lui-même, il campe en milieu urbain. L'État n'est pas déployé sur l'étendue de la République. Et s'il n'est pas déployé sur l'étendue de la République, il est difficile pour lui d'apporter du service. Auprès du citoyen et d'organiser la communauté pour qu'elle soit en mesure de devenir une puissance économique. C'est ça le problème. Et donc, il faut se repenser. On le dit toujours dans l'Église Citoque. Il faut se repenser. L'État doit se repenser. Si vous prenez tous les médecins, vous les mettez sur la cartographie, ils sont à Kinshasa, Lubumbashi, un peu gomme et truc. Et le reste, c'est du désert. Mais ce désert médical que nous constatons, c'est exactement le même désert économique et commercial que nous avons. Tout ce qui se passe au Sankourou, personne ne sait à quoi ça tient. Tout ce qui se passe au Maïndombe, personne ne sait ce qui se passe. Tout ce qui se passe à Musumba, dans le sud, personne ne sait ce qui se passe. Je vais vous donner un chiffre. Nous avons moins de 60 000 entreprises dans ce pays, enregistrées au guichet unique de création des entreprises. 55 500 sont à Kinshasa. 2 500 à Lubumbashi et le reste sur l'étendue de la République. Comment voulez-vous chercher le problème ailleurs ? Ce n'est pas possible. Et Mathieu le disait tout à l'heure, c'est tout à fait simple. Ici, on pensait que c'était les petites activités qui finiraient dans la rue. Non, aujourd'hui, on vend des téléphones dans la rue. Il y a des gens qui importent des biens et le seul circuit de distribution, c'est dans la rue. Je vais donner un autre exemple qui va vous choquer. 4,5 millions de dollars chaque année, Bralema et Bracongo de vente. Chaque jour. Chaque jour, 4,5 millions dans la ville de Kinshasa. On n'a aucun circuit de distribution aux normes. Aucun circuit. Aucun circuit aux normes. Ça se vend dans la rue, c'est pas possible. Ça se vend dans la rue. C'est pas possible. Même un secteur aussi réglementé que la consommation de l'alcool, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de préservation de la santé des personnes vivant aux alentours. Une activité qui est très rémunératrice et dans beaucoup de pays qui est frappée de taxes pour être en mesure d'être régulée et être en mesure de pouvoir supporter l'impact social. Même dans ce secteur, nous sommes légers. Nous ne sommes pas organisés. Tu peux te réveiller un matin, tu ouvres un bar en bas, personne ne viendra te déranger pourvu que tu payes quelqu'un. Et je crois que c'est ce manque d'organisation, ce manque d'initiative qui fait que l'informel a vraiment la liberté de faire ce qu'il y a à faire. Et la bonne expression de tout ça, c'est les ventes dans la rue. La bonne expression de tout ça, c'est les ventes dans la rue. Mais M. M. Takibzala, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut nécessairement faire pour, à long terme, nous puissions mettre un terme à cette... Il faut encourager le formel. Il faut que le formel s'implante dans le territoire. Il faut que le formel puisse avoir les débouchés qu'on est actuel. Parce qu'aujourd'hui, comme Al disait, les entreprises, ils se cohabitent entre eux. Le premier revenu d'une entreprise, c'est le revenu d'une autre entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ceux qui sont dans le formel, trois quarts des créateurs d'entreprises congolais, se retrouvent sans contrat, sans débouchés. Vous comprenez ? Et tous les contrats, ou d'un côté, ce sont des sociétés qui sont en station de monopole, comme Al a donné l'exemple de la boisson. Quand on grandissait ici, la boisson, il y avait ce qu'on appelait les dépositaires. La classe moyenne de l'époque, l'Aipemokati du Congo. L'indicé Brassicor produsait, mais ceux qui achetaient le quota, les distribuaient sur le terrain. Mais ce n'est plus le cas. Le ciment, c'était pareil. Il y avait des distributeurs, le circuit officiel, ou celui qui fabriquait, versait. Et ça créait un écosystème économique. Si vous prenez l'indicé surcrière, c'était pareil. L'indicé de l'automobile, c'était pareil. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec des conteneurs. Il est sans atelier, sans quoi, ainsi de suite. Il dépose dans une maison. Ah, le véhicule jusqu'à 50 000 dollars, il vend aux Congolais. Mais maintenant, quand il va vendre à ces Congolais-là, des jours après, le véhicule va tomber en panne. Mais le Congolais va retourner avec le véhicule dans le parcelle qu'il a acheté. C'est ça, le vrai problème. Et l'État lui-même, il doit être... Quand l'économie se popularise, l'État devient le premier consommateur des entreprises. Mais regardez le mouvement... Pourquoi il était absent de... Oui, mais c'est ce que nous disons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ministères régaliennes du côté de l'économie doivent jouer la carte. Nous avons aujourd'hui... On a séparé l'économie congolaise avec des pôles. Avec des pôles. Pôle public et pôle privé. Et en général, quand on met les gens dans des institutions publiques, ils croient que l'économie congolaise, c'est une grande entreprise de la partie étatique. Or, tout ce qui se fait dans la partie privée, ça les ignore. Pour eux, c'est pas ça. Et vous savez comment on taxe ceux qui sont entrepreneurs en primocratie du Congo ? Ils aiment bien les licrets, tout ça, c'est tout. Je me demande si un pôle était au Congo, ça devait être difficile. Parce que, déjà, rien que la compréhension, au lieu de comprendre que pour que Spécial Auto devienne une saga et qu'il s'implante là où Al s'implante, qu'à vous m'a dit tout, même qu'il quitte ici pour acheter un véhicule, la personne doit... Même pour un bougie, il vient à Kintiassa. Pour que Spécial Auto va à Kikuit ou à m'a dit tout, automatiquement, il faut que le gouvernement provincial soit le premier client. En fait, il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ça. J'ai entendu des fois des gens dire « Oui, mais les questions économiques, ce sont des questions des privés. » Ah non, pas du tout. Le premier entrepreneur performant, ça doit être l'État. Il est inacceptable que le Daipen soit dans une situation de précarité avancée. Le Daipen a le devoir d'exemplarité. Depuis Mobutu, c'était une entité qui était mise en place pour qu'elle devienne le leitmotiv, qu'elle devienne le bras armé de la production agricole intégrée, pour être en mesure d'inspirer des opérateurs économiques. Si l'État lui-même n'est pas performant dans ses opérations économiques, il est très difficile qu'il soit exigeant vis-à-vis de ceux qui réussissent. Et deuxième chose, les secteurs privés, c'est les grandes entreprises, c'est les petites et les moyennes entreprises, et les très petites et moyennes entreprises. C'est comme ça qu'on fait le spreading. Regardez une chose. Nous avons 4% d'inclusion bancaire en République démocratique du Congo. 4% seulement. Comment voulez-vous être un pays comme celui-ci et avoir 4% d'inclusion bancaire ? La conséquence est très simple. C'est que quand on voudrait faire la paie à Kabinda, on prend l'argent à Kinshasa, on va en paie. Le mois prochain, on prend l'argent à Kinshasa, on va en paie. Le mois d'après, on prend l'argent à Kinshasa, on va en paie. Personne dans le circuit ne se pose la question de savoir pourquoi l'argent n'est pas sédentarisé à Kabinda. Donc à un moment donné, en tant que pays, on doit avoir un think tank capable de comprendre les faiblesses de notre économie. Les gens devraient être en mesure de comprendre pourquoi les choses ne changent pas. Mais pour qu'elles changent, il faut qu'on change l'entièreté de l'écosystème et la manière dont l'État se déploie lui-même. L'État est coincé à Kinshasa dans la Gombe, c'est inacceptable. L'État doit pouvoir se déployer partout pour être en mesure d'apporter le service public universel. Et quand il apporte le service public universel, l'un de ses outils de base, c'est la poste. Pour être en mesure d'acheminer le service public. Et si vous avez un pays où la poste est en quasi-faillite, vous êtes un pays en sérieux problèmes, il n'est pas administré. Dans la poste, on trouve toujours ce qu'on appelle les administratifs, mais également il y a toujours des agents du service d'intelligence. Partout dans le monde, c'est comme ça. Et donc, encore une fois, l'État ne s'est jamais organisé pour saisir son économie. Quelqu'un qui produit du maïs... Depuis 63 ans, on ne s'est pas organisé pour saisir notre économie. Le programme de 145 territoires, c'est les prémices d'aller à la rencontre du Congolais là où il est. Mais au-delà de ça, nous avons 86 000 et plus villages. Il faut que nous ayons la capacité de ramener la technicité économique à ce niveau-là. C'est comme ça que l'économie remonte. L'économie ne descend pas, on ne décide pas à Kinshasa de ce qui va se passer à Bassan Koussou. Ça n'a aucun sens. Il faudrait que nous ayons la capacité de gouverner les lieux les plus bas pour être en mesure de remonter avec solidité. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, quand on parle de leadership fort, j'ai juste envie de dire que c'est des idioties simples qui n'apporteront aucun résultat, que les gens essaient de faire passer au-devant pour se faire prévaloir. Et ce n'est pas crédible. Vous vous rendez bien compte que si vous posez la question de savoir comment HMNNN, parce que Mathieu l'a dit, comment HMNNNN les services de santé dans les milieux réculés ? Au hasard, on a des gens qui sont infirmiers, qui opèrent des gens. Ils tuent des gens, mais personne ne s'en compte. Le gars, il a toujours été là, il a toujours fait ça. 7 fois sur 10, il a réussi par hasard. Et les 3 autres fois, il tue des gens. Et c'est là le problème. On ne peut pas continuer à avoir comme système l'économie informelle. Je voudrais juste dire qu'avec Covid-19, on s'est rendu compte que l'État n'était pas en capacité d'intervenir auprès des gens. Parce que l'État n'avait jamais rien reçu pour être en mesure d'intervenir auprès des gens. Nous vivons en nous tournant le dos. La population et le leadership, nous n'avons pas un contrat social. Et c'est ça le problème. Je vais vous donner deux chiffres. Il n'y a personne qui peut demander des comptes à l'autre. Il n'y a personne qui peut demander des comptes à l'autre. Je vais vous donner deux chiffres. Le premier chiffre, c'est la CNSS. Ils ont moins de 500 000 personnes enregistrées et qui contribuent à la CNSS. C'est pour ça que la CNSS est toute petite. Mais je vais vous parler d'une autre caisse d'épargne, le GPF, le Government Employees Pension Fund. C'est l'équivalent de la CNSS AP, c'est-à-dire la caisse d'épargne, plutôt pas la caisse d'épargne, la caisse d'écurité sociale de la fonction publique. En Afrique du Sud, ça pèse 254 milliards de dollars. 254 milliards de dollars. Ah oui, bien sûr. Et cet argent est utilisé par l'État, emprunté par l'État et par des privés, pour faire de l'économie. C'est l'épargne collective. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez suffisamment de personnes qui travaillent et qui gagnent suffisamment d'argent. C'est ce qui permet que vous ayez une immobilisation d'argent importante et cet argent peut être réinjecté. Et en fait, nous ici, nous devrions avoir des caisses de sécurité sociale hyper puissantes qui sont des institutions financières en réalité. Et qui devaient être à mesure d'injecter de l'argent dans l'économie. Et je crois que nous avons juste un logiciel qui ne marche pas. Il faut le moderniser, il faut le changer. Un logiciel qui ne marche pas, qu'il faut moderniser. Absolument. La manière dont l'État est organisé et comment il interfère avec les entreprises et avec les citoyens. D'accord. Ça, c'est beaucoup plus clair dans les têtes. Alors, le problème est beaucoup plus grand, si on s'en tient à ce que le coach a dit. Le problème est beaucoup plus grand. Le problème d'infrastructure, le problème de la compétitivité de l'État. Et donc, il faut nécessairement aller au-delà de ce que l'État donne aujourd'hui. Oui, mais le problème, comme elle le disait, quand on veut faire l'économie sans financement, ça existe nulle part. Donc, l'économie doit être financée, l'économie doit être canalisée. L'économie n'est pas canalisée. Parce que, quand vous regardez, le premier acheter est resté la République démocratique du Congo, comme institution première dans le système. Mais vous voyez, il y a des choses où nous achetons mal, parce que quand l'État d'abord achète mal, automatiquement, vous n'allez pas créer une valeur ajoutée économique. Prenons par exemple l'aventure de la gouvernance. Oui, mais le gouvernement, c'est une façon de faire. Si vous ne faites pas bien, vous n'allez pas gagner ce qu'on appelle gouvernance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous achetez, par exemple, les camions autour des 145 territoires. Mais ça devait être quelque chose qui devait développer les petites et moyennes entreprises dans le territoire. Ceux qui sont dans cet écosystème. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça passait par autour des petites et moyennes entreprises ? C'est ça le vrai problème. Vous achetez, par exemple, le BIS Transco pour implanter dans le territoire. Il faut que le BIS Transco donne aussi le travail aux petites et moyennes entreprises, parce que ces BIS-là sont achetés par l'argent du contribuable congolais. Ça va faire monter une valeur ajoutée salariale. Mais ce n'est pas le cas trois quarts de temps. La police devait être aussi une solution, que les véhicules de la police créent aussi de l'emploi dans le territoire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Vous avez dit que l'État, comme disait Al-Kitingé, il faut que l'État se réinvente. Il faut que l'État comprenne que pour qu'il puisse être dynamique, il doit avoir un territoire dynamique, une fin de vie, entrepreneurial. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, louer une maison en épidémocratie du Congo, 100% du côté de l'informel, et qu'on ne développe pas les petites moyennes entreprises qui font louer les maisons aux Congolais, qui se déplacent dans la ville de Kinshasa. Et c'est jour et nuit. Le moteur, il est enregistré où ? Si il vous fait tomber, il est assuré. Vous comprenez ? Donc c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que le vrai problème de l'économie ne sont pas jaugés et ni abordés. Il faut aborder le vrai problème de l'économie. Vous ne pouvez pas prôner un système économique où il n'y a pas de SAGA, les marques congolaises, depuis 60 ans. Vous avez déjà acheté... Il y a des marques congolaises, il y a SAG, il y a Mabélé. Oui, mais Mabélé est là et SAG. Mais vous nous donnez des débouchés. Mabélé devait être le fournisseur de toutes les écoles et les universités, la Prémocratie du Congo, y compris Gécamine, la police. SAG devait être aussi pareil. Et c'est là où vous devez avoir, dans des jours à venir, les marques distributaires Mabélé-Cop et les marques distributaires SAG. C'est de vous acheter une batterie avec l'autocoulant SAG. Et ça, ça peut créer une valeur ajoutée, que ça peut se vendre dans la Prémocratie du Congo, et même dans le reste de l'économie. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que nous subissons. Comment un pays qui a des consommateurs, mais ironie de l'histoire, toute la consommation congolaise, nous le versons du côté de l'informel. Mais on veut faire un pays géant. Et on ne se rend pas compte d'ailleurs que chaque fois qu'il y a de la consommation, c'est de la consommation à 99% étrangère. Nous importons tout et rien à la fois. Et du coup, les devises que nous créons dans le secteur minier, qui est un secteur épuisable, nous les gaspillons de manière complètement irresponsable pour acheter des biens qui financent le travail dans d'autres pays. Et moi, je dis encore une fois que Madame, le gouverneur de la Banque centrale, devrait assurer une gestion persimonieuse des licences d'importation. On ne devait pas importer n'importe quoi. Et nous, on ne va pas commencer à accumuler des devises de manière aussi difficile que nous le faisons pour les gaspiller sans aucune responsabilité. Ça n'a aucun sens. Et si nous étions juste cohérents, il y a des biens qu'on devrait arrêter d'importer. Ça stimulerait la production locale. Tel que... Mais oui, prenons par exemple. Mais bien sûr, le maïs. Le maïs, et parlons du maïs, pourquoi nous devons manger le maïs qui est produit généralement pour le bétail ? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas que le maïs. Ce qu'on dit sur le maïs, on l'a sur le riz, on l'a sur le haricot, on l'a sur le reste. L'année dernière, le ministre des Finances a pensé que c'était bien, et ça faisait sexy, de pouvoir dire qu'on va acheter localement les biens pour faire les colis de fin d'année. Et on s'est rendu compte que moins de 10%, c'était des produits locaux. Le maïs, les haricots et tout le reste, on venait du Brésil. Et c'est aussi sauvage que ça, mais c'est ça la réalité. Et donc, à un moment donné, il faudrait que l'on soit cohérents avec ce qu'on fait. Nous devons être cohérents avec les politiques publiques, avec la planification, et nous devons être cohérents avec l'exécution de ce que nous disons. Et je crois que la plus grosse faiblesse, c'est que l'État est inefficace. L'État n'est pas capable de dire des choses et les mettre en application, les exécuter et contrôler. C'est des problèmes tels que la corruption, Oui, bien sûr, tout ça vient affaiblir la situation, même si on fait quand même du progrès. Il faut reconnaître qu'avec l'IGF, les choses s'améliorent. Mais nous devons avoir plusieurs IGF à tous les niveaux. Nous devons avoir mis la ligne guettée. Nous devons avoir des citoyens qui surveillent la cité pour qu'on soit en mesure d'avancer. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un conseil que je donnerais à la gouvernance congolaise, modernisons-nous. On ne peut pas continuer à être une organisation archaïque et espérer des résultats. La modernisation passe par quoi ? Par la numérisation ? La modernisation passe par la numérisation, mais également par l'organisation. On ne peut pas avoir une organisation centrée. Il n'est pas logique que le gouverneur nettoie les rues de Bandal. Ce n'est pas logique. C'est le travail du bourgmestre de Bandal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il n'est pas logique que nous ayons aujourd'hui des marchés qui dépendent du bourgmestre tout seul. Ça devrait dépendre d'un partenariat public-privé. Il n'est pas logique que nous pensions que tout le travail des 145 territoires ne générait pas des entreprises locales. C'est bien que les grandes entreprises de Kinshasa et des grandes villes aillent dans ces milieux, mais après, ça doit générer des entreprises locales. Les premières entreprises locales devraient être des entreprises publiques et publiques-privées et privées. Et donc, il est important qu'on se rende compte qu'on doit être à mesure d'aller dans les véritables pénétrations écologiques et financières. Je vais vous donner juste un chiffre. La France, c'est 4,5 millions d'entreprises pendant que nous, on a 60 000. L'Allemagne, c'est 7,5 millions d'entreprises alors que nous, on n'a que 60 000. Comment voulez-vous être compétitifs alors que les créateurs de richesses, ce sont les entreprises ? Tout à l'heure, quand je parlais des budgets, je disais dans tous les pays du monde, 60 % du budget ne viennent pas des entreprises. 60 % du budget viennent des salaires des individus. Des salaires des individus ? Ça veut dire, en fait, vous avez des entreprises, vous en créez beaucoup, il y a des emplois. Et c'est sur les emplois que vous percevez de l'argent. Dans les entreprises, les États ne vivent que de... Du travail des individus. Et si vous commencez à vouloir prendre de l'argent sur les entreprises, vous étouffez la poule aux œufs d'or. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est ce paradigme-là qu'il faudrait qu'on s'approprie pour être en mesure de réinventer un logiciel économique et... Mais il y a aussi un travail à faire sur la population congolaise. L'encourager aussi à, disons, à aller vers le formel, à abandonner l'informel. Mais pour que la population aille vers le formel, il faut quand même... L'État a des dispositifs. Les politiques autour des budgeteurs et moneteurs. Il faut que des mesures incitatives. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui est le fer de petit poids d'eau, c'est qu'il peut l'inciter à revenir vers le bon sens, les formations, parce que trois quarts sont rentrés dans ce secteur sans expertise réelle, parce que les entreprises ne créent pas plus d'emplois. Mais la personne doit vivre, et le débrouillantisme le regagne. Donc il faut, dans les politiques budgétaires et moneteurs, qu'on puisse avoir des évolutions du côté congolaise. Il faut des réformes sérieuses. Et pour illustrer ce que Mathieu dit, pendant le Covid, le Maroc a dit, moi je vais donner de l'appui aux petites entreprises qui ont perdu leur capital. Mes premières conditions, enregistrez-vous. Près de 25 000 entreprises ont été enregistrées en quelques jours. 25 000 ? Près de 25 000 sont enregistrées. C'est des entreprises qui étaient dans l'informel. Et tout d'un coup, qui sont passées dans l'informel. Je ne connais pas les chiffres définitifs, mais juste pour vous dire que si vous mettez quelque chose sur la table, l'autre vient. Et c'est comme ça qu'on crée ce que j'appelle tout le temps le contrat social. Et il est important que quelqu'un se dise, non, non, c'est important pour moi de me formaliser et de cotiser à la CNSS parce que si je tombe malade, je suis soigné et mes enfants peuvent aller à l'école publique et ne pas payer. Et quand je serai plus âgé, on me prendra en charge. Il faut un contrat social. Et aujourd'hui, pour quelle raison les gens viendraient dans l'informel ? S'ils peuvent gagner leur vie dans l'informel et ne pas avoir les mêmes dérangements s'il n'y a pas quelque chose qui les attire dans le système ? Il faut que l'État se donnent comme objectif d'attirer dans le système. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il n'y a pas d'incitatif. Il n'y a absolument pas d'incitatif. Au contraire, c'est répulsif. Il y a tout ce qui est comme mesure d'accompagnement. À un moment, la France s'est retrouvée dans le cas de la démocratie du Congo où le chômage montait. Et pour chercher à révolutionner le système d'employabilité des Français, on a créé par exemple l'auto-entreprise. Et l'État va mettre... Qui est un format... Qui est un format pour dire voilà, pour un GNA débité, avant de payer des cotisations sociales, vous devez faire un chiffre d'affaires. Là déjà, en face, il y a ce qu'on appelle une mesure incitatif. Donc du côté, vous voyez, on parle paix de l'entreprise à la démocratie du Congo. Vous voyez, quand on parle de l'économie, dans le milieu du Congo... Regardez l'INPP. Regardez l'INPP. L'INPP, c'est l'Institut National de Préparation Professionnelle. Aujourd'hui, si vous désirez construire des maisons à Kanyabayonga et vous cherchez un contre-maître, il n'y en a pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Juste un contre-maître. Juste un contre-maître. Juste manière de vous dire, les institutions de l'État campent dans les villes. L'INPP devait être partout pour préparer les gens à travailler. C'est quand vous avez des travailleurs de qualité que vous pouvez être en mesure d'avancer. Et si l'INPP forment des gens qui deviennent des entrepreneurs locaux, ils vont générer du travail. Et je pense qu'il faut s'organiser mentalement et structurellement pour être à mesure d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on est dans une situation de paresse collective. Paresse collective, c'est-à-dire ? On ne fait rien, on ramasse sur ce qui existe pour un full stop. On a près de 450 000 véhicules dans la ville et quand vient le moment de payer l'assurance ou de faire le contrôle technique, moins de 10 %. Vous trouvez ça logique ? On a près de 2,5 millions d'unités de logement, les uns aussi farfelues que les autres, mais l'impôt foncier n'est payé que sur moins de 5 %. Est-ce qu'il y a quelque chose de logique là-dedans ? Mais la conséquence, c'est que nous avons des routes catastrophiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrat entre l'autorité et le citoyen. Pas de contrat. Il n'y a aucun contrat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Gabila commence à faire le contrôle de la vignette dans la ville, les gens disent hors de question. D'ailleurs, demain, on ne sort pas. En un jour, deux jours, on a... Et pourtant, ça pouvait être quelque chose d'une façon automatique. Absolument. Automatique, ça veut dire qu'il faut développer les sociétés dans le structurel. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, le Congolais ne peut pas faire un an sans changer le pneumatique. Et quand il va revenir dans le garage structurel pour acheter le pneumatique, le vignette sait combien, on met à l'intérieur, on récupère calmement. Ça me dérange. Et donc, il faut juste s'organiser. En contrepartie, on doit améliorer la qualité des routes. Parce que si les gens voient le travail que vous faites et vous expliquez le lien qu'il y a entre la nécessité de payer et les ouvrages dont bénéficient les gens, ça marche. Si vous arrêtez de faire toutes les routes à la Gombe et vous en faites de plus en plus à la cité et les gens voient, on peut avoir du discours. Et ce n'est pas le discours du président de la République. C'est le discours du bourgmestre de la commune. C'est lui le patron de l'État là-bas. Et il doit avoir une relation de proximité avec les citoyens. Il n'est pas logique que Kinshasa soit une poubelle à ciel ouvert alors qu'aujourd'hui, le déchet est devenu une matière première pour toute une industrie. Et donc, un peu d'intelligence, un peu de modernité et de la performance dans la manière de gouverner. Et aussi, s'assurer qu'une seule chose compte, le travail. Le travail et le travail. Est-ce que nous avons la main d'oeuvre qualifiée pour que nous allions à cette performance ? Et pour que cette main d'oeuvre puisse être qualifiée, il faut que... C'est ce que Al disait tout à l'heure. Vous avez 56 ministères. Aujourd'hui, avec les biens technologiques. Kinshasa, c'est 24 entités administratives. Mais dans ces entités administratives, pourquoi on va loger tous les ministères sur la place de Kalina ? C'est ça, le vrai problème. Il faut que les concitoyens de Kinshasa sachent aussi que, par exemple, la partie logistique, le ministère de TP est à Kinshasa. Donc, automatiquement, ça va permettre quand même qu'à Kinshasa, les jeunes gens aussi puissent regagner la partie qu'on appelle salariale. Et si vous voulez aussi qu'à Kinshasa, les entreprises puissent être installées là-bas, exonérer la fiscalité de Kinshasa. Créons des zones franches urbaines qui vont permettre que les entreprises au lien de se couater uniquement dans l'espace de Kalina qui nous crée des emboutiers vont s'installer là-bas. Vont s'installer là-bas et ça va permettre que vous allez voir que cette ressource humaine que vous cherchez, elle doit être rodée. Mais alors, c'était la partie privée. Vous laissez uniquement du côté de l'informel. Et quand vous allez trouver les ressources humaines, c'est ça le vrai problème. Et le 21e siècle ne devait pas être une siècle où le Congolais devait se plaindre. Donc, on pouvait, avec les outils d'aujourd'hui, faire gagner le temps à cette nation. Mais vous voyez qu'on a l'impression qu'on est dans 1920 où quelqu'un le foutait pour acheter un véhicule doit venir à Kinshasa. Et moi, j'ai une illustration très simple. C'est le Kenya. Au Kenya, tu ne deviens pas transporteur juste parce que tu as envie de transporter les gens à moto ou dans un taxi. Ils disent non, non. Nous, on donne une autorisation à 6 unités. Oui, oui. OK ? Et on donne ces autorisations à 6 unités. Ces 6 unités créent ce qu'on appelle des coopératives. Coopératives de transport. Oui. Il y en a 6, c'est tout. Tu veux acheter un taxi et va dans une de ces 6 entités. Et l'État a 6 partenaires en face de lui. Oui, oui. Parce que tu ne peux pas courir derrière les 450 000 voitures qui sont ici. Tu ne peux pas les maîtriser. Et ils disent aux coopératives, messieurs, si les membres de votre coopérative ne payent pas, je ne sais pas à eux que je vais m'adresser. Je vais taper sur toi. Oui, oui. Et du coup, tout le monde sait que je ne peux pas me permettre d'aller sur la route parce que votre numéro de taxi, c'est les deux premiers chiffres déterminent de quelle coopérative vous venez. Oui. Et donc, si on a envie de vous arrêter, on vous arrête et on dit à votre coopérative enlevez-nous cette personne de la vie. Mais c'est vite fait parce qu'on a des opérateurs économiques que l'on a identifiés. Vous connaissez la première conséquence ? C'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces coopératives faites pour le transport sont devenues des coopératives financières. Elles sont capables de collecter de l'argent parce que si tu as 100 000 membres, donc tu peux collecter 100 000 dépôts et donc tu peux créer du crédit. Après, elles font une relation avec les fournisseurs des véhicules et les garages et les institutions d'assurance. Mais la chose est organisée. Et au Kenya, le transport n'est pas dans l'informel. Mais ça se passe sur le continent. Que vous soyez motard et vous serez étonné, au Kenya, le gars a une moto et un seul passager et le passager, plutôt un casque, et un seul passager et le passager a un casque. Et tu ne vois pas les motards en train de slalomer comme ils veulent. Ils savent qu'ils sont contrôlés, ils sont identifiés. Et ce qu'on a dans le secteur du transport, on l'a dans le secteur agricole. Les gens sont regroupés en coopératives. C'est ça le problème aussi avec la RDC. Avec 80 millions d'hectares de terres arables, nous n'arrivons pas à nourrir nos populations pendant que nous pouvons nourrir des milliards de personnes. Comment est-ce possible ? Comment vous pouvez nourrir, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, vous pouvez nourrir les personnes en désordre. Ça veut dire qu'avec des petites exploitations, d'un hectare familial, sans financement, sans expertise, sans outils, ça sera extrêmement difficile. Ça veut dire que regroupons les gens autour des interfaces. Créons des marques. Prenons par exemple dans la distribution de carburant, à part ceux qui sont venus d'ailleurs. Vous ne voyez pas qu'on a une mietté de nos difficultés. Les Congolais qui investissent dans ces métiers, vous ne voyez pas qu'ils sont toujours en difficulté. Et trois quarts des stations de service se retrouvent uniquement dans des grandes villes. Quand vous allez même dans la route de Kikwit, comme ça, vous ne trouvez rien. Et même le modèle économique les échappe. Même la peinture sur la peinture le premier jour quand ils ont construit le truc. Vous voyez que c'est ça le vrai problème. Donc si sous ces acteurs-là, on les régroupait avec une seule licence, ces gens-là vont peu fait être compétitifs par rapport à ceux qui sont venus d'ailleurs et vendent la distribution de véhicules. Vous ne voyez pas. Est-ce qu'on a des, trois acteurs du côté congolais ? On laisse tout le monde venir et parce qu'on va collecter la douane. Est-ce que ça va créer une valeur ajoutée ? Non, pas du tout. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que dans le pays aujourd'hui, si nous voulons que l'informel puisse disparaître, organiser le système de la consommation à l'économie du Congo à travers des interfaces. Comment fait-il 40 ou 50, 100% des produits qui sont vendus dans la grande distribution, il n'y a même pas 20% qui sont produits localement. Et comment vous allez faire enrichir les Congolais ? Tout ce que nous générons ici va à l'extérieur. Mais oui, mais oui. Ce que nous générons dans le secteur minier va à l'extérieur à un état quasi brut. Mais tout ce que nous importons, c'est de l'eau, de la tomate en purée, de l'oignon alors que nous sommes producteurs d'oignons. Nous importons tout, nous importons des choses dont on n'a pas besoin. Dont on n'a pas besoin. Et quand vous allez regarder très bien, c'est que la FEC est remplie d'importateurs. Oui. Et si on les laisse comme ça, ils vont continuer à truander l'économie. C'est pour ça qu'ils sont puissants, ils désarticulent l'État. La FEC devait être remplie d'industriels. Et aujourd'hui, les importateurs tiennent l'État en dessous de la ceinture. Les importateurs tiennent l'économie congolaise en dessous de la ceinture. Vous vous souvenez, ils ont été capables d'exécuter un ministre de l'économie. Vous vous souvenez ? Le ministre qui a divisé le prix du billet par quatre, il a été exécuté parce qu'il a commencé à s'attaquer aux importateurs de produits frais. On a réussi, au travers de quelques-uns de nos compatriotes, à le sortir du gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais démontré quelle a été sa faute. Mais il est dehors, ce monsieur. Mais pour moi, c'est un héros du combat économique de la République démocratique du Congo. Et encore une fois, on ne peut pas laisser notre économie entre les mains des importateurs. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est une fatalité. Mais ils vont vous garder dans ça parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils sont bons dans les importations. La première raison, c'est qu'ils renvoient de l'argent dans leur pays, généralement d'origine. La deuxième, c'est la façon légale d'exporter les devises. Qu'est-ce que les importateurs font ? Elles ont toujours ce qu'on appelle une centrale d'achat qui est en fait leur société sœur. Elles renvoient de l'argent à cette société et c'est cette société qui achète. Ça veut dire qu'elles ont déjà fait des bénéfices dans la centrale d'achat. En réalité, même ici, si vous regardez très bien, cette année, on a clôturé, demandez les bilans de toutes ces sociétés de distribution que nous avons ici. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils ne gagnent pas de l'argent. Mais ils ne gagnent pas de l'argent ici parce qu'ils ont déjà gagné de l'argent à l'extérieur. Et ce genre de choses devrait nous interpeller. On doit juste être sérieux et responsable. On ne peut pas avoir une fédération des entreprises du Congo 90% des importateurs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous devrions avoir des producteurs et des industriels locaux. Tout à fait. Mais nous avons aussi un problème. Nous avons aussi un problème, c'est le problème non seulement d'infrastructure, mais aussi de la production de l'électricité qui peut générer de l'emploi. Nous avons Inga mais que nous n'arrivons pas nécessairement à capitaliser pour créer de la richesse locale. Là aussi, c'est un autre problème, une autre perdemance. Oui, mais c'est pour ça que nous disons, vous savez, même à l'époque coloniale, Inga n'a pas commencé. Si Inga produisait la capacité maximale, on pouvait créer de l'emploi et accompagner. Ce vide est aussi visible parce que la terre qu'on appelle l'entrepreneur est absente dans le territoire. C'est-à-dire, quand vous êtes à Teu, vous êtes à Gungou, vous avez une exploitation, vous n'allez pas dépendre uniquement de Inga. Automatiquement, vous pouvez éclairer même le village et ainsi de suite. Aujourd'hui, cette pénurie, cette darrêt rare de la Puy-Mokati-Dikongo qu'on appelle l'entreprise, c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de choses et qu'on ne collecte pas assez, ce que nous croyons que nous collectons, ce n'est pas qu'on pouvait collecter parce qu'on a laissé beaucoup de temps, 50 ans, de l'informe à la Puy-Mokati-Dikongo. Elle le disait tout à l'heure par exemple, dans le Nigeria. Les Nigeria ont compris qu'ils avaient besoin de consommer le ciment. Et qu'est-ce que la politique publique fait ? Il agit autour des Dangote. Et aujourd'hui, Dangote, l'argent qu'il a amassé, aujourd'hui, il y a une raffinerie qui Dangote a mis sur le terrain en Nigeria. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas prôner l'économie sans avoir des hommes forts de l'économie. La force d'un entrepreneur, c'est celui qui révolutionne sa société et qui apporte quelque chose de nouveau parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il faut que les politiques publiques comprennent les enjeux du XXIe siècle et que chaque région, nous devons avoir des gens, comme à l'époque, dans les années 70 ici. On a vu des gens aussi qui ont essayé de faire le Congo de l'économie. Les Kinbelo, les Kantebou, les Ngunzabunanza et chacun était dans son domaine. Les Docolo, tout ça et tout. Et à l'époque, la Banque centrale, elle le disait tout à l'heure, agissait à l'époque d'Albert Ndélé autour des entrepreneurs parce que c'est la Banque centrale qui donne et le crédit aux banques commerciales. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les liquidités pour l'entreprise privée en primopatite du Congo posent problème. On doit réformer, par exemple, le taux d'intérêt. On doit réformer le diray de remboursement. Ce n'est pas normal qu'un Congolais qui est entreprenne, lorsqu'il prend le crédit, le mois prochain, il doit commencer à rembourser. Et avec quel taux d'intérêt ? Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments à améliorer pour que nous puissions avancer. Nous ne pouvons pas parler de l'économie sans avoir les acteurs anti-démocratie du Congo qui vont faire la concurrence avec les autres qui sont venus d'ailleurs. Et puis, c'est ce système-là que je suis des nationalités un tel et comme j'ai ça, j'ai créé des multitudes de sociétés et on croit un petit fou contrôlé. Vous voyez qu'on fabrique de la boisson et moi, j'ai créé aussi quelque chose de la logistique, mais ça ne crée pas de la valeur. Et pour revenir à votre question, vous avez parlé de Inga. Je souhaiterais que vous organisiez rien que pour Inga toute une émission parce que ce qu'il y a à dire autour de Inga est très puissant et c'est une faute grave que l'État congolais n'ait pas un plan pour Inga. Mais je passe. Je rends hommage à un homme qui est mon ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Lusakweno. Exactement. Il a fait un coup de gueule extraordinaire il y a deux, trois semaines et il dit intelligent. Non, tu n'es pas intelligent si ton intelligence ne peut pas transformer ton pays. Riche, potentiellement riche. Tu n'es pas potentiellement riche, tu n'es pas du tout riche, tu es pauvre si ta richesse ne transforme pas les vies des gens. Ah non, j'ai moins le potentiel agroalimentaire, j'ai 80 millions d'hectares, mais c'est rien tout ça si tu n'es pas capable de cultiver. Et ce que Christian a dit devrait être le ras-le-bol de tous les Congolais à tous les niveaux. Construisons de l'intelligence productive et transformatrice de la société. Le potentiel n'est rien si les gens vivent dans la misère. C'est une insulte à notre intelligence collective que nous ayons des gens dans la rue comme nous les voyons. Tous les étrangers se moquent de nous quand ils passent et qu'ils voient nos aveugles en train de mendier, quand ils voient nos blessés de guerre en train de mendier, quand ils voient nos enfants dans les rues. Ils se moquent de nous de l'aéroport jusque sur le boulard du 30 juin. Notre insouciance, notre indifférence face à ces réalités montre justement que nous n'avons aucune capacité de gouverner la réalité de notre situation. Vous savez, il n'est pas logique que nous ayons des gens dans la rue et que nous pensions qu'ils sont là du fait du hasard. Ils sont là du fait de l'échec des politiques publiques. Et la pauvreté n'est pas fatale. La pauvreté est le résultat de l'incompétence collective. Et c'est ça le problème. Et moi, j'ai juste envie de dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de faire des conférences nationales politiques. On devrait faire une conférence nationale sur la compétitivité de la nation. Et ça, ce n'est pas une question politique, c'est une question de communauté. Comment voulons-nous vivre ensemble ? Je vais vous donner un chiffre qui va vous gêner. 95% du logement de Kinshasa est indécent. 95%. 85%. Il n'y a que 15% du logement à Kinshasa qui répond à ce qu'on appelle un habitat décent. Et ce n'est pas moi qui le dit. C'est Yuen Habitat. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et je crois simplement que... Est-ce que nous sommes conscients de cette précarité dans laquelle nous sommes englués ? Est-ce que nous sommes conscients de cette... Il y a un indicateur qui montre que nous sommes conscients. Lesquels ? Les voitures 4x4. Il y a tellement de voitures 4x4 qui sont les seules que nous roulons parce que nous pensons que nos routes ne sont pas en bon état. Mais si on était juste un peu intelligent, on réglerait la question des routes. En ce moment-là, on achèterait des voitures plus basses, moins chères, qui consomment moins et qui nous permettent de pouvoir vivre dans des conditions correctes. Qui polluent moins. Qui polluent moins. OK ? Et quand vous regardez notre incapacité à regarder la cause de notre inconfort et notre aptitude à contourner les réalités, ça ne marche pas. Je vais donner quelque chose d'autre. Ce matin, la garde républicaine est déployée partout et il n'y a pas de problème sur la route. Tout circule. Mais ça veut dire qu'en fait, si la garde républicaine est capable d'organiser la ville pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, il n'y a pas d'embouteillage, coup de chapeau au chef de l'État, il ne prend plus jamais le sens inverse. OK ? Mais en fait, ça veut dire qu'en fait, on peut en faire un système permanent. Je venais sur le boulevard et j'ai posté sur mon statut, tu peux regarder, les feux de circulation sont en état d'éteint. Et ça, c'est l'état normal tout le temps. Les feux de circulation sont censés fonctionner avec un SLA de 99,99%. Mais qu'est-ce qui fait que chez nous, les feux de circulation ne fonctionnent pas alors qu'ils fonctionnent à Brasaville depuis des années, de manière permanente ? Quel est le problème que nous avons ? Nous sommes si bêtes à la fois ? Pour quelle raison on a autant de policiers dans les carrefours et on a les feux de circulation en panne et dès que tu laisses un petit espace entre toi et la personne qui est devant, il y a un policier qui s'infiltre ? C'est quoi le problème ? Nous sommes une escroquerie organisée et nous tolérons ça ? Soyons juste sérieux. Et vous savez, ce que nous faisons, ce que nous n'avons pas comme compétitivité dans l'organisation de l'État se déteint dans l'organisation économique et commerciale. Et l'informel est la conséquence de la non-organisation. Tout ce qui n'a pas été organisé, bon, les gens se débrouillent parce que personne n'a donné une solution structurée. Tout à fait. Vous savez, vous regardez dans notre boulevard du 30 juin, vous allez jusque à UPN, il y a des gens qui vendent de la banane plantain tranchée, frie. Quand tu regardes ces quantités, tu as l'impression que c'est fait à la main ou c'est fait à la maison ? Il y a toute une industrie derrière. C'est qui ces personnes qui vont ? Maintenant, je pose une question. Si un jour, les gens dans la journée achètent ces bananes plantain et les gens meurent parce que ça les empoisonne, on va chercher qui ? La nourriture est distribuée de manière globale, partout dans le monde de manière traçable. On doit savoir du champ jusqu'à la fourchette d'où ça vient. Mais ici, même la nourriture, même le médicament, nous sommes légers avec tout. Et je crois encore une fois qu'il y a un seul responsable, c'est l'État. Il doit se moderniser, il doit devenir fort, il doit être puissant, il doit créer un lien avec les opérateurs économiques et les consommateurs pour être à mesure de les sécuriser, pour être à mesure de créer un écosystème qui enrichit le pays. Vous savez, mais les plans, les plans des projets, les bonnes idées ne manquent pas. Mais quel est le problème finalement ? Qu'est-ce qui pose problème entre les projets qui sont proposés et leur mise en œuvre ? Vous savez, l'expression informelle, quand les gens disent, les gens pensent que c'est quelque chose de simpliste. l'informel, c'est un cancer qui tue. Oui, c'est criminel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cautionner. Vous imaginez, la réglementation de la démocratie du Congo autour de l'automobile, le volant doit être type française. À gauche. Mais qu'est-ce qui est majoritaire aujourd'hui ? Vous voyez l'informel ? Et même la sécurité routière, ça pose problème. Pensez-vous vraiment qu'une structure dans la formalité peut importer dans un pays où la loi dit que le volant doit être à gauche ? Est-ce qu'ils peuvent importer ça ? Si vous allez chez ceux qui sont dans la formalité, ils vous diront non. Parce que la loi n'autorise pas ça. Et quand ça rentre dans nos frontières, est-ce qu'on ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Et pourquoi on le verse dans le marché ? Vous comprenez ? C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que ça devient une règle. Or, ça ne devait pas être une règle. Ça devait être une exception. On voit dans les raisons touristiques, on voit un volant à droite qui tourne et puis c'est bon. Et puis même l'agent de sécurité doit commencer à récupérer, à regarder. Et vous tournez dans la ville de Kinshasa, on voit les capots ouvrent et tout le monde nous voit. Et c'est suicideur. Au lieu de demander à la personne mais vous êtes en train de faire ici, vous êtes qui pour réparer dans la rue ? Non, ça c'est pas sauf qu'il peut. Et comment on peut créer même le système économique tant que dans tout le secteur, cette opacité qui continue et on veut faire le système économique. Vous voyez que maintenant on se repose d'une façon simpliste autour des métaux, non ? OK, là où on pouvait créer de la valeur comme disait avec le secteur de l'agroalimentaire ou la distribution, on ne fait pas attention. Et les concitoyens avec ces emboutillages sur l'Albert Boulevard, Albert Premier qu'on appelle 30 juin, quand le jeune homme avec ça dans la rue et quand le véhicule n'a pas de frein, on va finir comment ? Vous trouverez, c'est pas normal. Il faut qu'aujourd'hui les acteurs de l'économie comme les institutionnels qu'on puisse quand même travailler d'une façon comment il faut interner cette société ? Parce que les Congolais consomment. Mais pourquoi on peut mettre tout ce que les Congolais consomment et du côté de l'informel et personne ne parle ? C'est logique. Un jour, il discutait avec un dirigeant et il me dit bon, on va faire quoi ? Mais dans chaque problème, il faut trouver des résolutions. Mais ils vivent avec ça. Ils vivent avec ça. Pensez-vous vraiment que ces gens la vivent ? Une personne humaine qui va commencer des bandas ou par exemple Kinga San jusqu'en ville avec un truc dans la tête et avec... Et la première fois que cette personne tombe malade, mais tout est arrêté. Elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de quoi se faire soigner, elle meurt. Et il n'y a pas de protection sociale. Cette personne prend de l'âge. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle est encore jeune. Elle ne peut pas le faire dans 10 ans, dans 20 ans. En fait, soyons ceux qui créent un logiciel qui sécurise les gens et qui leur donne des opportunités. C'est ce qu'on est en train de dire. Dans l'organisation, il y a plus d'opportunités que dans le désordre. Dans la discipline, il y a plus de compétitivité que dans l'indiscipline. On ne peut pas être ceux qui se complaisent dans l'indiscipline jusqu'au jour où les bandits tuent votre fille ou votre fils. Alors seulement, vous vous rendez bien compte qu'en fait, ça pouvait arriver à tout le monde. C'est bête. Rien que la consommation de la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est trois républiques d'Afrique centrale. Vous imaginez cette consommation, nous la versons uniquement dans la rue. Est-ce que ça, c'est l'alimentation ? On peut le mettre au sol. C'est l'alimentation les photographiques qui sont derrière. Regarde la dame. Elle doit avoir 20 ou 19 ans. Et dans 10 ans, elle sera comment ? Et si les citoyens ne sont pas compétitifs, l'État ne peut pas l'être. Comme je disais tout à l'heure, dans beaucoup de pays, 60% de revenus de l'État viennent des revenus des individus. Plus les revenus sont plus élevés, plus l'État gagne de l'argent. On est dans le même bateau. Et donc, donnons des opportunités réelles à ces gens. C'est ça, aux Congolais. Donnons-leur des vraies opportunités et vous allez vous rendre compte qu'en injectant un peu d'argent, un peu d'organisation, un peu de suivi, on va devenir un pays organisé. On va avoir des logements décents pour tout le monde parce que nos villageois dans nos différents villages vivent comme des animaux. Ils dorment par terre dans des huttes. Quand ils ont un vélo, c'est déjà extraordinaire. En fait, les gens ne peuvent pas être limités à ça. Nous devons être en mesure de donner une véritable opportunité à n'importe qui où il est. C'est ce que j'appelais ici le service public universel. Et pour ça, on doit avoir du leadership de l'État à tous les niveaux. D'accord. On va carrément chuter. On va finir avec quelques petites propositions rapidement, mais des propositions que je dirais qui peuvent être mises en œuvre beaucoup plus rapidement pour que la situation puisse un peu s'estomper. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon urgente, des mesures urgentes pour que justement la question puisse trouver solution ? On a dit normalement, il faut créer des niches, il faut créer des mesures incitatives, il faut organiser, il faut des formations à ses compatriotes. Ils sont des gens sur le terrain, beaucoup c'est sous l'ignorance, mais ils n'ont pas d'autre choix. Il faut qu'ils sentent aussi qu'ils sont encouragés, ils sont encadrés. Trois quarts ne sentent même pas la présence de ces politiques publiques autour d'eux. Donc il faut les encadrer. Par exemple, il faut identifier le secteur à forte valeur ajoutée, la création de l'emploi, par exemple la distribution, le logement, l'agriculture, le transport, c'est là où on doit créer des valeurs ajoutées. Ironie d'histoire, on ne tient pas compte de tout ça. Nous chez Special Autogarage, qu'est-ce que nous proposons ? Des 160 projets économiques autour des métiers de l'automobile. Ça veut dire que l'État, avec les généraux congolais qui veulent investir, qui mettent à l'intérieur pour que nous puissions trouver dans nos coins des riz des structures quand même potables et en paix de temps, on créera des emplois derrière des choses. Il faut maintenant que l'État cohabite avec aussi les acteurs du secteur privé pour que nous puissions quand même pour produire l'huile d'épargne, on n'est pas obligé d'importer. Donc il faut qu'aujourd'hui, les grandes exploitations retournent à un pays de mon quartier du Congo. Il faut financer l'économie, chère d'âme. L'économie, lorsqu'il est financé, ce n'est pas normal que l'emploi structurel c'est 4%. C'est un pays de 100 millions d'habitants. C'est trop. Quand vous allez avoir et puis nos routes comme et aujourd'hui un signifiant. Il faut que le privé intervienne. Il faut que l'État crée le cadre que les autoroutes soient aussi avec la porte privée. L'État du côté de la logistique, il y avait ce qu'on appelait TP. Aujourd'hui, TP, on le sent plus. Mais comme TP a réculé, il faut que l'État puisse faire TP en partenariat avec un acteur du secteur privé pour que nous puissions avancer. Le parking, stationnement, ça devait être les ressources pour l'État. Vous voyez les abris. À un moment, on met de la pelouse, on ne sait même pas qui va tendre, tout ça, tout ça. Ça devait être là où les gens devaient être casés. Et les écoles, il faut qu'on rapproche aussi l'école à nos réalités, la réalité du marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous formons le Congolais qui est pour former. Vous le formez après. Il va se verser dans la rue, non ? Donc, il faut que maintenant, l'État puisse comprendre dans chaque région quels sont les besoins, quels sont les déficits, comment on va faire et quels sont les acteurs qu'on va mettre sur le terrain. Il faut la poste, comme disait Al tout à l'heure. Mais pourquoi la poste n'est plus présente ? On le sent plus. On le sent plus. Mais les petits opérateurs deviennent encore conséquents. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle un PSA. Mais la poste pouvait faire ça aussi, non ? Mais ça génère de l'argent pour les autres. La poste est restée uniquement à un bâtiment jaune où on ne comprend rien, tout ceci et tout de suite. Même sur le boulevard du 30 juin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, la poste. Donc, c'est une banque, non ? Pour les petites ménages, la banque postale, ou avec un livret A, sans intérêt, élevé de compte courant. Ça va permettre qu'aujourd'hui, tous les entrées des Congolais, elles doivent être domiciliées vers la banque. Parce que ce n'est pas normal qu'une compatriote qui travaille, mais elle n'a même pas un livret A, même pas un compte courant. Mais comment elle va se projeter ? C'est extrêmement difficile. Retournons les gens au travail. Le travail, c'est l'entreprise. Mais sans entreprise, la riz ne va pas créer un Congo dynamique. D'accord. Quelles sont les mesures d'urgence qu'on peut prendre ? Moi, je proposerais quelque chose de très simple. On prend Kinshasa comme ville pilote. On renforce les capacités des bourgmestres. On leur donne du pouvoir. On demande à chaque commune de faire un plan stratégique de développement de la commune et de le faire de manière participative avec les citoyens. Chaque bourgmestre. Chaque bourgmestre avec les citoyens fait un plan stratégique de développement de la commune. Le gouverneur se déleste de l'activité de gestion locale. Nous allons avoir 24 communes en compétition. On va se rendre compte qu'il y a des communes qui vont aller beaucoup plus vite parce que le bourgmestre est intelligent, il est dynamique. Il y a des bourgmestres dont on va se rendre compte qu'ils ne servent absolument à rien rapidement. Il faut les remplacer. Il y en a d'autres dont on va se rendre compte qu'ils sont bons mais il faut les renforcer. Aujourd'hui, si nous gouvernons au niveau de la base, il va être facile de remonter la puissance. Moi, je dis la puissance économique. Même organisée du point de vue de l'économie, il faut que ça soit du bottom up, du bas vers le haut. Pour l'instant, tout est de haut vers le bas et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne traverse pas le boulevard du 30 juin. Si le gouverneur devient exigeant, il dit je voudrais regarder dans toutes les communes le niveau de propriété, le niveau d'éducation, le niveau de santé et tout le reste, on aura 24 leaders en train de courir. Ici, tout est mis sur la tête du gouverneur. S'il est bon sur une chose, ça marche. S'il n'est pas bon sur une première chose, ça ne marche même pas. Et il n'a même personne pour être en mesure le contrat entre les communes et la province de Kinshasa vont devenir des contrats de performance. Et vous allez voir qu'il y a des bourgmestres qui vont créer des entreprises dans leurs communes. Et puis le taux de chômage de chaque commune parce que le graphique n'est pas connu. Absolument. Et donc, on peut commencer à comparer. Qui peut financer ces bourgmestres-là ? C'est très simple. Les bourgmestres sont financés par une nomenclature des recettes qui leur sont dues. Une grande partie aujourd'hui leur a été enlevée par un ancien gouverneur qui s'appelle André Kim Bouta en ayant créé des textes, j'ai envie de dire, scélérats qui ont aujourd'hui coupé tous les moyens nécessaires aux bourgmestres de travailler en les ayant mis dans la caisse de la ville et très malheureusement qui ne les collectent pas. Je vais donner un exemple. L'impôt sur le revenu locatif. Si on laissait chaque bourgmestre le collecter, il le collecterait bien. On dirait bien à l'État écoutez, donner 20% à la ville mais on gagnerait plus d'argent. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui prend l'impôt sur le revenu locatif. L'impôt sur le foncier, je vous ai dit tout à l'heure, moins de 10% collecté. Si on laissait ça aux communes, elle serait plus efficace et si en contrepartie elle pouvait faire du travail localement, on aurait créé des industries de textiles, on aurait créé des industries de déchets, on aurait créé des industries de formation et de santé. En fait, le vrai financier de l'État, c'est le citoyen. Le citoyen qui produit. Et pour qu'il produise, il faut qu'on le mette dans un contexte où il peut vraiment produire. Donc moi, je dis, si on veut prendre la ville de Kinshasa comme pilote, c'est faisable et après, on peut dupliquer. Merci beaucoup, coach. Il faut que vous avez raison parce que les entités décentralisées qu'on appelle communes, c'est là où la base. Il faut que ça, il faut normalement, les communes soient gérées comme des petites entreprises. Les communes doivent aller au marché chercher de l'argent. Ce n'est pas le cas de la pneumocratie du Congo. Vous ne pouvez pas aller chercher l'emprunt lorsque vous n'avez pas de ressources. Donc, il faut maintenant organiser dans chaque commune et puis même des pénalités pour les communes. Une commune qui ne crée pas plus d'emplois, il faut le sanctionner. Et ainsi de suite. Une commune qui ne crée pas plus d'entreprises, il faut le sanctionner. Donc, il faut que cette compétition, parce qu'aujourd'hui, vous regardez que tout on regarde de Kinshasa et le reste de la pneumocratie du Congo ne fonctionne pas. Le nombre des entreprises, vous avez vu des gens, les six dernières années, le graphique des entreprises qui sont fermées à la pneumocratie du Congo, ça n'existe même pas. Les trois dernières années qui viennent de passer ici, rien, ça n'existe pas. Or, normalement, on doit savoir combien d'entreprises ferment tous les ans en répidémocratie du Congo. Et combien en crée ? Et pourquoi ils ont fermé ? Quelles sont les difficultés ? Donc, maintenant, vous allez élaborer les politiques nouvelles pour permettre que le dynamisme économique retourne en répidémocratie du Congo. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Merci beaucoup, Coach. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Vous avez compris, ce débat est vraiment très important. Vous avez donné une idée. Nous allons donc penser à organiser une émission sur la production du barrage Dinga, l'importance, l'utilité de la relance effective de ce barrage. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. On se retrouve prochainement avec d'autres invités. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada